Aujourd'hui, nous allons travailler avec un nouveau son. Mais pour commencer, rappelons-nous de ce qui s'est passé la dernière fois avec Taoki. Rappelle-toi, Taoki, Hugo qui est là au fond, et Lily étaient assistés à un défilé pour le Nouvel An chinois, avec leur ami Kim. Il avait une chorale et Taoki était très intrigué par ce grand dragon qui pourrait être de sa famille, mais qui n'était pas vrai. Avec des hommes en kimono, il y avait des masques, sur ton manuel, tu as dû voir qu'il y avait un gong, et une dame avec un lampion. Regardons la suite de l'histoire. Regarde bien, ici nous sommes toujours dans la rue. Il y a toujours Hugo là-bas caché. Il y a toujours un de ses amis ici. Il y a toujours Taoki. On retrouve Kim à gauche de l'histoire. Et on retrouve même la maman ici. Mais il y a une différence. Tout à l'heure, c'était le jour. Maintenant, c'est la nuit. Regarde, tout est noir. On a appris ça, la différence au début de l'année entre le jour et la nuit. Et les lampions sont allumées. Ça nous donne donc une indication. On voit toujours le même dragon, porté par les mêmes hommes. D'accord ? Et on voit toujours des spectateurs sur le trottoir. Alors, ce ne sont pas les mêmes. Mais il y en a encore. On voit d'autres femmes avec des lampions. Il y en a plusieurs maintenant. La dernière fois, il n'y en avait qu'une. Il y a aussi d'autres femmes avec ça là. Ce n'est pas un parapluie. Ça s'appelle une ombrelle. C'est pour se protéger du soleil. Mais en Chine, elles sont décorées. Donc, c'est un élément de décoration. C'est un accessoire, comme un chapeau, une écharpe, un sac à main. Donc, ce sont des ombrelles. Et puis, tu vois, comme quand nous, on fête le carnaval, il y a des serpentins. Tu les vois ici ? Les petits serpentins. Alors, ils sont en papier, en vrai. Et puis, toutes les confettis qu'on peut voir. C'est un petit peu comme notre carnaval, je le répète. Donc, c'est un peu la même scène que la dernière fois. Mais cette fois-ci, on n'est pas au même moment de la journée. Hugo regarde le défilé. Kim, l'amie de Hugo et de Lily, elle, elle court un petit peu de partout. Mais tu as remarqué qu'elle va à contre-sens. Les personnages du défilé vont vers la gauche, de droite vers la gauche. Alors que Kim, elle, elle part de la gauche. Et on voit qu'elle va à l'envers, vers la droite, au contraire. Pourquoi ? Il y a plein d'hypothèses possibles. Et puis, regarde, en plein milieu de l'image, on voit Taoki. Regarde l'expression sur son visage. Il a les yeux grands ouverts. La bouche aussi. Oh ! On a l'impression de l'entendre. Il y a... Oh ! Tu l'entends ? A ton avis, pourquoi ? Alors, il y a plein de solutions, plein d'hypothèses possibles. Mais finalement, quand est-ce qu'on saura la vérité ? Quand est-ce qu'on saura l'émotion ? Et quand est-ce qu'on saura pourquoi Taoki est aussi surpris ? Même pourquoi il a l'air d'avoir peur ? On le saura demain, quand on lira le texte. Voilà pour l'image d'aujourd'hui. Passons à la suite. Jouons aux devinettes. Tu es prêt ? Tu es prête ? Il est pondu par la poule. C'est... L'œuf. C'est l'œuf qui... C'est la poule qui pond l'œuf. Le voilà écrit. Deuxième devinette. Jules est le frère de Julie. Qui est Julie pour Jules ? Jules, c'est le frère de Julie. Donc, Jules, c'est sa sœur. Il bat dans ma poitrine. Quand tu le dessines, tu le fais gros et rouge. C'est le... Le cœur. Alors, regarde bien ces trois mots. Ouf, sœur, cœur. Je vais t'enlever les petits mots qui sont devant. Pour que tu puisses mieux voir. Regarde bien. Ouf, sœur, cœur. Ces trois mots ont quelque chose en commun. Quelque chose de pareil. Tu le vois ? Regarde bien. Ici. Ici. Et là. À chaque fois, il y a un O accroché tout de suite avec un E. Tu vois, le O, il n'a presque pas de boucle. Le voilà de plus près. Tu vois, le O n'a presque pas de boucle. Il est tout de suite accroché au E. Et après, il y a un U. Il faut trois lettres. Alors, cette lettre-là, on a l'habitude de dire... Je te la montre. Celle-ci, on l'appelle O, E bouclé. Et on y rajoute un U. Donc ça fait trois lettres. On apprendra à le faire plus tard. Je retourne en arrière. Je retourne en arrière. Regarde-les bien. Tu vois encore dans cette colonne O, E bouclé U. Pourtant, tu remarqueras que je ne les ai pas mis dans la même colonne. Alors, pour savoir pourquoi, nous allons les prononcer. Tout à l'heure, c'était O, Sœur, Cœur. Ici, c'est O, E, V. Tu vois qu'ici, le O, E bouclé U, ce sont les mêmes lettres. Sauf que cette fois-ci, on va les mettre en bleu. Du coup, je vais mettre aussi les petits ronds en bleu. Tu vois que je ne les ai pas mis de la même couleur parce qu'ils ne se prononcent pas pareils. Ce sont les mêmes lettres, mais pas la même prononciation. Continuons, on y reviendra après. Nouvelle devinette. Le doigt le plus grand sur ta main. Il y a l'index, il y a le pouce, il y a l'index. Le tout petit, c'est l'auriculaire. Celui qui porte la bague, c'est l'annulaire. Et le plus grand, c'est le majeur. Ensuite, écoute bien. Le chiffre entre 8 et 10. Entre 8 et 10, c'est 9. Et enfin, l'arc-en-ciel en a 7. Tu as des crayons de couleur. Alors, regarde bien de nouveau ici. Même question. Ces trois mots ont quelque chose de pareil. Qu'est-ce qui est toujours pareil ? Quelles sont les lettres qu'on retrouve à chaque fois ? Je me suis rapprochée. Regarde bien à chaque fois. Les deux lettres qu'on trouve toujours pareil au même endroit, c'est le E et le U accrochés. On va les entourer. Voilà. Et on n'a plus qu'à écrire au-dessus. Je vais prendre du recul. Tu remarqueras que je les ai écrits en rouge. Pour quelle raison, à ton avis ? Écoute-les bien. Majeur, neuf, couleur. Eh oui, ils sont en rouge parce qu'ils se prononcent E. Oeuf, majeur, c'est un E ouvert, pareil que tout à l'heure. Trois petites nouvelles devinettes. Écoute bien. Le chiffre entre 1 et 3. Entre 1 et 3, c'est 2. Je continue. Je les brosse et je les peigne le matin. Ce sont les cheveux. Et enfin, ils brûlent dans la cheminée, c'est le feu. Alors, tu remarqueras qu'ici aussi, on voit le E et le U à côté. Mais est-ce qu'ils se prononcent de la même manière ? Regarde bien. Majeur, neuf, couleur. Deux, cheveux, feu. Eh non ! Cette fois-ci encore, c'est un E fermé. Donc, je le mets en bleu. Il y a une différence entre E et A. E fermé et A ouvert. Pour finir, tu peux t'amuser. A chercher, à faire le petit jeu du furet. Et te poser la question, quand je serai grand, je serai... Ou quand je serai grande, je serai... Et à ce moment-là, on peut trouver plein de... Comment ? Plein de mots de métier. Quand je serai grande, je serai... Quand je serai grand, je serai... Chanteur, acteur, coiffeur, facteur, dessinateur, jongleur... Et tu vois qu'à chaque fois, on entend le A, le E ouvert dans Eur. Amuse-toi en trouver d'autres ! Voilà le tableau avec les mots repères. Donc, tu vois le E, pardon, le A ouvert de coeur, comme dans Euf, Sœur. Tu vois le E fermé de Ne et de Vœux. Tu vois le A ouvert de peur, on ne dit pas peur, on dit peur, comme majeur, naf, couleur. On ne dit pas de, on dit de, de, cheveux, feu. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on te demande dans ton manuel. De bien prononcer et de bien savoir, de bien faire la différence entre le E fermé et le A ouvert. Est-ce qu'on dit beurre ou est-ce qu'on dit beurre ? A toi de bien regarder en fonction des dessins et des mots. Puis tu liras ton manuel et tu suis le plan de travail que je t'ai envoyé. Nous avons terminé.